Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, hop là ! Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième épisode de Superliminal, peut-être bien le dernier, avec le chargement... Ah bah tiens comme ça on peut relire, the level is loading right now, ok d'accord, tout simplement, très bien. Donc nous revoici ici, souvenez-vous on s'était quitté ici même. Donc on n'a rien à faire dans ce rêve, donc on est vraiment dans un bug de la matrice et on ne savait pas quoi faire. Bon, jusqu'ici on savait qu'on pouvait prendre cette portion de la maison, qu'on pouvait l'agrandir et même rentrer dedans. Voilà. Voilà, on peut rentrer dedans, euh... Eh mais oui mais ça aussi ça change tout, puisqu'en fait, attendez, regardez la dingue, ici. J'ai compris, je... voilà, être à tête reposée ça m'a énormément aidé. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va se détendre. Souvenez-vous, là... Ah bah non, c'est ouvert maintenant. What ? Ah bah oui. Non mais parce qu'avant c'était fermé ici. Avant la porte-là était fermée. Et comme on la bouge... Eh bah... C'est superbe. Oh ! Oh ! C'est excellent. Ok bah j'ai capté, hein. Allez hop, c'est bon. Incroyable. Une surcharge de rêve explosif peut se produire. Oh là là, la cata. Oh là là, la cata. Je veux les surcharger à cause d'une explosion de rêve. Oh purée. Ça sent le générique de fin ça, hein. Non ? Stylé et... C'est blanc. Eh Laurent ! Laurent blanc, bien évidemment. Waouh, c'est pas fini. Nous avons des cônes de signalisation dont un qui est renversé. Une porte ici. Très bien. On va aller par ici. Bien évidemment. Oh. Incroyable. Jusqu'ici tout va bien. Note an exit. Ce n'est pas la sortie. Ok. Si tu le dis. Eh, on va quand même y aller. Sait-on jamais que c'est la sortie, tu sais. Oh, je le savais en plus. Je voulais sauter mais je ne l'ai pas fait. Eh ben, ce n'est pas bien grave. Je cours, je saute. On ne peut pas. Ok. Bon, ben comme ça, on est dévoué à tomber. Oh. Non mais on dirait la fin du jeu quand même. On dirait quand même bien la fin du jeu. Ça ressemble un peu au final. L'espace blanc. On est mort ou quoi ? Là, ce n'est plus un rêve là. Là, c'est... C'est... Comment on dit ? L'imaginaire de la mort. C'est génial. Il y a une belle ambiance qui dégage de... De ce petit let's play, j'ai envie de vous dire quand même. Voilà. Ah, la moralité était bonne jusqu'ici. Ah. Bon. Voilà qui est un petit peu embêtant, me diriez-vous. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien se passer. Je ne peux pas aller à gauche. Relaxiate. Here is me. Female toads. Minerals. Oh. Oh non. Ok. On est dans un dépôt de paperasse. Pas mal. Ce n'est pas la sortie. Très bien. Ah. Bon, alors on ne change pas les bonnes habitudes. Tout est en noir et blanc. Par contre, ça c'est en vert. En couleur. En couleur. Eh, regardez. Oh, je suis un génie. Toujours aller dans l'obscurité en vrai de vrai. En vrai de vrai. Tu vois, il dit. Ah, je continue. Je vais en marche arrière. Ça, c'est ma petite technique. Oh, la bébé. C'est bon, ça. Ah, j'aime beaucoup. Mais je ne me pensais pas friand, comment dire. Je ne pensais pas que j'allais aimer les jeux où il faut changer les perspectives. En fait, je ne m'attendais à rien. Et je ne suis pas déçu. Je suis en train de faire la conclusion comme si c'était la fin alors que pas du tout. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout la fin. Mais du coup, je kiffe ce genre de jeu. Enfin, en tout cas, je kiffe ce jeu. Ça, c'est clair et net. Quand c'est bien amené comme ça, quand c'est bien fait. Parce que j'imagine qu'il y a des jeux similaires qui ont du potentiel mais qui sont nuls à chier. Mais là, pour le coup, on est quand même sur une belle masterclass. Rien que les chargements, rien que le curseur qui se transforme en smiley des fois. Par contre, comment dire. Oh, mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, bouge pas. Oh, la bébé. Eh, mais c'est Windows. Ah, merde, c'est trop grand. Hop. C'est plus simple à rapetissir qu'à agrandir. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Forcément... Forcément, ça crée des liens. J'ai bon espoir d'avoir une belle morale à la fin. Vu comment... Ah ! J'ai appuyé sur l'interrupteur. Ok. Je me suis ché dessus. Bon, tous les chemins mènent à Rome. Ah oui, d'accord. Oh, j'ai eu si peur. La sortie. Ah, encore une histoire de perspective parce que... Euh... Euh... Ok, je passe à travers. Oh, excellent. Excellent. Oh, c'est si lourd. C'est si lourd. Si gracieux. Juste du noir et du blanc, vous avez vu ce qu'on peut faire avec ? Oh ! Eh bien, voilà. Bleu, blanc, rouge. Excellent. Ok. Euh... Ok. J'espère juste qu'on ne va pas se paumer. Ce serait plutôt pas mal. Plutôt intéressant de ne pas... De ne pas tourner en rond comme le précédent épisode, n'est-ce pas ? D'accord. D'accord. On va quand même vérifier les fenêtres. Hein ? Non. Il n'y a bel et bien rien. Euh... Ok. Il faut peut-être aller dans le rouge. Oh, il faut peut-être aller dans le blanc. Ah bah oui. Tout simplement. Il fallait aller dans le blanc. Euh... Ah ah ! Magnifique ! Tout est une question de perspective, messieurs-dames. N'oubliez pas cette moralité. En fait, on est mort. Excusez-moi, mais... Là, on est mort. Du coup. J'ai l'impression. C'est un échec, MDR. C'est drôle, non ? Euh... Ok. Je ramène ça au cas où. J'imagine que là, je tombe dans le vide. Voilà, ça c'était sûr. Ça, c'était sûr. Faut que j'aille sur le noir. D'accord. Hum... Hum... Ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je pose ça là ? Et là, je peux peut-être... Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Ça m'a l'air d'être un peu... Ah, ou alors je peux passer au milieu. Attendez. Voilà. Ah bah non. J'ai essayé de brainer le jeu. Si je passe là. Non. Bon, bah l'énigme... L'énigme n'est pas bonne. Hum... Hum... Je peux ni marcher sur le noir, ni sur le blanc. Faut que je fasse une partie géante. Ah, bien sûr. Oh non, pourquoi je l'ai enlevé ? Oh non, quel con. Heureusement, ça respawn. Bon, vous avez compris. Là où je pose les machins, je peux marcher. Voilà. C'est génial. Toujours aussi satisfaisant pour le cerveau, je le rappelle. Oh non, mais putain, pourquoi je fais ça ? J'ai un mauvais réflexe. C'est énorme. J'ai le réflexe d'enlever... Je sais pas pourquoi. D'abord... Oh, la musique magnifique. On dirait un film... On dirait bienvenido à Eden. Série Netflix. A regarder à tout prix, les amis. À ce propos. Non ! Non, vous allez me détester. Je le fais exprès. C'est pas possible. Oh, vous allez me détester. Voilà, j'arrive au bout. Non, mais j'ai ce réflexe quand je pose. Je veux enlever celui-là, tu vois, à chaque fois. Oh, c'est terrible. C'est terrible d'être aussi con. Par contre, là, j'ai trop peur de me chier. Donc, dans le doute. Voilà. Mais normalement, c'est bon. Parfait. On peut traverser la porte. Ok. Une petite boîte. Petit cube. Avec zéro. Bah, faut que je monte là-haut, je pense. Par contre, ça va où, là ? Ça va nulle part. Ok. Bon. Ah. On va essayer de grimper quand même. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, il faut juste que je rapproche du mur. Oh, là. Ah oui, mais là, mais non. Non, non, non. Pas du tout. On n'est pas bon du tout. Ouais, mais là, je peux même pas monter. Ah mince. Comment on fait ? Alors, attendez, bougez pas. Parce qu'à mon avis, je peux passer par derrière. Comme d'habitude. Ah non. Je peux pas. Et là. Oh. Voilà. Allez, salut. Oh. Mais non. La dinguerie. La dinguerie de ouf. Non, c'est fou. Je pouvais pas passer, en fait. Mais si tu mets l'objet de l'autre côté, tu peux passer. C'est vraiment, mais... C'est magnifique. Du blanc et du noir. Et voilà. Il en faut peu pour les humains, quand même. Hop. On agrandit le tout. Oh. Allez, ça me paraît pas mal, mais bon. On peut toujours faire mieux. Voilà. Comme ça, on est tranquille sur ce bout de fromage. Qui rappelle le début du jeu. Donc, peut-être la fin, qui sait. Ok. Encore une piste de danse. Encore un damier. Euh... Je... Ok. On va rester sur le noir. Euh... Il faut peut-être descendre. Ah. Là, ça a inversé. On est sur le blanc. On descend sur le noir. On descend sur le blanc. On descend sur le noir. On descend le blanc. On descend sur le noir. Ok. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Jusqu'ici, messieurs, dames. Tout simplement. Wow ! Par contre, ça... Oh non, c'est horrible. Alors, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Je vais essayer de ne pas trop bouger, du coup, ma vue. Vous l'aurez compris. Et puis là, on va se faire aspirer dans une... Dans une spir... Ah ! Dans une spirale. On peut passer à travers, là ? Ah non. Ok. Très bien. Hop. Le cube. Le réveil qui sonne. La sortie. Il est... Euh... Je n'arrive pas à lire l'heure. Mais là, on va pouvoir la lire. 7h59. Je crois, messieurs, dames, que ça sonne comme le réveil final. À savoir, la fin du jeu. J'en ai comme l'impression. Chargement. Un chargement normal. Un réveil qui sonne. Une chambre qu'on connaît bien. Et... Et c'est pas fini. Vous croyez que c'était fini ? Vous aviez l'alarme à l'œil ? Et maintenant, vous avez peut-être réalisé que tout de ce qui s'est passé exactement comme ce qu'on devait le faire. Vous voyez, tout le monde qui vient à l'Institut fait ça parce qu'ils se sentent qu'ils ne sont plus en contrôle de quelque chose qui est important pour eux. Ok. Mais, plus souvent que pas, le problème n'est pas, le problème n'est pas que les problèmes que nous face ne peuvent pas être résolées. Le problème n'est que nous sommes tellement en peur de la malade, que nous n'avons pas de voir nos problèmes d'un autre perspective. Et donc, nous faisons les mêmes choses encore, et encore, et encore. On est en train de tout refaire en sens inverse. C'est incroyable. Oh là là. Et messieurs, dames, la morale derrière, elle est légendaire. Ah, on ne peut plus repasser là. Oh. Eh oui. Souvenez-vous. Ah, c'est vraiment chouette par contre. Et c'est magnifique. La morale, elle est encore mieux que la morale de base que j'avais compris. Deuxièmement, c'est toujours une lutte. Et tu a toujours avoir problèmes. Mais aujourd'hui, tu as la chance de voir les choses différemment. Et tu as la chance de voir les obstacles qui étaient impossibles à la première fois, tu pensais hors de la boxe, et tu les overcame. Parce que tu as vu des choses de chaque angle, tu as compris pour ce qu'ils vraiment étaient. Parce que tu as continué de marcher, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. C'est tellement fort. Ah, j'ai presque envie de vous dire, prenez-en de la graine là. Incroyable. Vous êtes des boss les viewers, vous êtes des boss, sachez-le. Les développeurs aussi. Pour le coup. Avec ce rewind en plus là, c'est juste parfait, les salles qu'on a traversées et tout. Perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Super liminal. Oh purée de pommes de terre. Eh. Gros GG, et en plus c'est tellement chill. Oh la 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 la, mais comment veux-tu faire plus perfect que ça ? Je suis tellement ravi d'avoir découvert ce jeu, même trois ans après. J'en suis tellement content. C'est du génie. Alors, vous voyez, ma première morale à la base, au bout des deux premiers épisodes, moi ce que je comprenais du jeu, c'était... Bah voilà, tout est une question de perspective, dans tous les cas. Et moi, ce que je pensais vraiment, même si c'est réel aussi, c'était vraiment dans le sens, bah, qu'est-ce que la vérité finalement ? Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que la vérité, c'est vraiment ce que l'on voit ? Mais c'était dans le sens... Voilà. N'importe quelle vérité, que quelqu'un te dit quelque chose, que ce soit politique, que ce soit familial, amical, que ce soit par rapport à tes projets, que ce soit... Voilà. Quelqu'un te dit quelque chose, te montre quelque chose, bah, en fonction de ton point de vue, tu vas penser à une réalité, alors que si ça se trouve... Voilà. Vous voyez très bien l'image du mec qui pointe un chiffre. Le chiffre, c'est le chiffre 6. Sauf que le mec qui est en face de lui, bah, lui, il voit un 9, en fait. Parce que le 6, à l'envers, de son point de vue, c'est un 9. Du coup, les deux mecs, ils sont pas d'accord. Bah, je te dis que c'est un 6 ! L'autre, il dit... Mais non, c'est un 9 ! Sauf qu'au final, si chacun faisait l'effort de changer la perspective, que chacun allait de l'autre côté, bah, il se rendrait compte que... Ah oui, en effet, le 6, c'est aussi un 9. Et au final, donc c'est évidemment une vraie morale aussi, également, c'est réel. Mais la morale du jeu, là, la morale finale, c'est surtout que, malgré tous les obstacles que vous affrontez dans votre vie, il y a toujours un moyen de résoudre. Et c'est ça, la morale finale, on va dire, de ce jeu. Et qui nous l'a bien prouvé, d'ailleurs, ce jeu, puisque, bah voilà, comment veux-tu passer une porte ? Comment créer un cube ? Et bah voilà, changer la perspective. Changer la vision, et vous pouvez tout affronter. Voilà, vous pensez que c'est trop dur ? Et bah, tu fermes ta gueule, tu trouves un autre moyen, et tu y arrives. Un petit peu violent et moins mignon, ce que j'ai dit, je sais. Mais voilà, on peut toujours s'en sortir. Et franchement, un gros GG, ça a été super bien fait. Donc bravo à tous les développeurs pour ce jeu. Et voilà, gros big up, justement, à Pillow Castle pour le développement et toutes les personnes qu'il y a eu derrière, que vous avez pu voir, défiler sur le générique de fin. C'est pour ça que je n'aime pas zapper les génériques de fin. Mais voilà. Oh, merci de rêver. Non, allez. Oh, c'est trop, frère. C'est trop. C'est quoi, ce jeu ? Mais c'est incroyable. Non, c'est... Oh là là. Ça, c'était le mot final qu'il ne fallait pas... Oh là là. Le mec va réussir à chialer sur un jeu de perspective. Excellent. Exceptionnel. Bah les amis, j'espère que vous avez vraiment kiffé. J'ai hâte de lire vos commentaires et dites tout ce que vous avez sur le cœur. Je compte sur vous, les gars. Ne laissez pas flop. Le petit pouce bleu également qui fait plaisir. Partagez la vidéo à vos amis si vous le voulez. Et vous abonnez, c'est gratuit. Si jamais ce n'est pas encore fait. Allez, à très vite les amis. Plein de bisous. Et justement, belle conclusion. Merci de rêver. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501